bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai réfléchi à à la situation il ya beaucoup de gilets jaunes qui me qui me posent des questions qui ne savent plus où se situer qui suivre quel axe quelle direction il ya une grande grande division au sein des gilets jaunes et on a une responsabilité j'ai une responsabilité et tous ceux qui prennent la parole publique ont une responsabilité le seul intérêt qui compte ce n'est pas le nôtre c'est celui des gilets jaunes j'ai fait une vidéo hier où j'ai expliqué où j'ai dénoncé certains faits certaines choses les intérêts personnelles des uns qui passent avant l'intérêt de tous aussi maintenant il faut jouer carte sur table il faut être honnête il faut arrêter de se cacher mon idée est ce qu'elle est mais elle a le mérite d'exister et d'être proposé moi ce que je veux est ce que je demande c'est que une réunion publique soit mise en place entre nous tous je demande à ce que les leaders entre guillemets les personnes qui prennent la parole publiquement moi compris que ce soit fly précis il ya eric ingrid levasseur et puis quelques autres on se réunissent publiquement on débat ensemble entre nous on joue quatre sur table que les personnes puissent enfin savoir qui dit quoi qui fait quoi quelle est l'orientation d'un tel et d'un tel que chacun puisse savoir qui est sincère et qui ne l'est pas sincère à un moment donné il faut arrêter ça parce que si on continue comme ça on y arrivera certainement pas tout va partir en cacahuètes le mouvement va s'effriter le mouvement va se diviser et ça va faire des clans et ça va partir dans des directions qui sont ce qui ne seront certainement pas les directions que les gilets jaunes souhaitent certains disent il faut pas de leader mais qu'on le veuille ou non un moment donné il ya toujours des leaders il ya toujours des gens qui demandent à ce que d'autres parle pour eux c'est comme ça tout le monde n'a pas la facilité de parler en son propre nom beaucoup de gens n'ont pas envie de cela c'est une réalité elle est comme ça il faut l'admettre voilà qu'on le veuille ou non c'est 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 comme ça simplement les leaders ont cette responsabilité de ne pas jouer et de ne pas marcher que pour leurs propres intérêts à eux ils doivent être honnêtes ils doivent être sincères et depuis le lit depuis le début on parle chacun de tous de nos côtés sur différents plateaux de télé dans différentes vidéos facebook donc moi je le demande maintenant on doit se réunir de manière publique pour que ce soit transparent et on débat tous ensemble l'idéal ce serait sur un plateau de télévision mais en tous les cas les gens doivent savoir qui est qui exactement qu'est ce qu'ils pensent réellement et comment ils se positionnent les gens doivent le savoir c'est une question d'honnêteté on peut pas se servir des gilets jaunes pour exister on peut pas se servir des gilets jaunes pour ses propres intérêts c'est quelque chose de malsain si on est leader on doit être neutre à partir du moment où on n'est pas neutre et qu'on fait des choses d'un côté ou de l'autre sans demander en prenant des initiatives c'est hors de question c'est pas normal et ça amène à la division et ça n'amène pas à ce que j'appellerais une unification on sera jamais d'accord surtout ça on le sait très bien simplement on doit trouver des axes sur lesquels nous sommes d'accord donc cette réunion elle doit avoir lieu et plus qu'une réunion et plus qu'une conférence ça doit être un débat un débat des leaders les gens veulent savoir les gens demandent à savoir ces gens là qu'est ce qu'ils pensent entre eux qu'elle qu'est ce qu'ils disent qu'est ce qui se disent entre eux alors moi je peux pas je peux pas faire tourner ma vidéo parce que je suis bloqué pour l'instant sur facebook mais faites la tournée voilà c'est un appel que je que je lance on doit être on doit jouer franc jeu on doit jouer carte 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 sur table peu importe les sujets que ce soit sur les doléances que ce soit sur les européennes que ce soit sur une destitution du président emmanuel macron que ce soit pour discuter la cause du handicap etc etc les gens doivent savoir ce que l'on pense précisément et on doit confronter nos idées et assumer nos divergences une bonne fois pour toutes et régler ce problème avant de pouvoir avancer de manière sereine et de manière pérenne voilà c'est tout ce que je sais tout ce que je je demande voilà alors bien évidemment c'est pas une réunion qui doit se faire de manière secrète cachée comme ça voilà il faut en il faut en discuter et l'intérêt de cette réunion c'est pas de discuter comment on va régler le chômage comment on va régler telle ou telle chose non parce que ça c'est en cours avec les doléances et tout notre travail à nous tous mais la réunion c'est de savoir qui vous avez en face de vous qui je suis qui est Précilia qui est Ingrid d'être confrontés d'être tous confrontés pour que vous puissiez savoir voilà vous avez le droit de savoir qui vous avez en face de vous vous avez le droit de savoir quelle est sa ligne clair à telle personne quelle est la ligne de telle personne pour savoir dans quelle direction aller il faut percer l'abcès il faut jouer carte sortable il faut jouer la carte de la franchise voilà donc maintenant si on n'a rien à cacher si on est sincère si on pense à l'intérêt commun des gilets jaunes et ben on accepte ma proposition on se débat on débat tous ensemble et on met ça en place rapidement alors l'idéal ce serait pas une conférence sur ce sur facebook qui touche peu de gens non 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 l'intérêt c'est aussi de le faire de prendre ses responsabilités et de le faire je sais pas on peut le faire sur un plateau de télé c'est pas un problème ça un plateau télé ça peut être mis en place mais chacun dira ses vérités et chacun pourra poser ses questions à l'autre parce que il y a des réalités qui sont là il ya des choses qui sont dites à la télé seulement derrière on fait l'inverse c'est pas honnête c'est pas correct à un moment donné il faut cesser ce petit jeu du chat et de la souris entre nous tous c'est vraiment pas bon et moi je le dis les intérêts personnels des uns et des autres n'ont pas lieu d'être c'est l'intérêt des gilets jaunes qui compte voilà alors la question n'est pas alors je vois christophe qui parle d'assemblée générale christophe je suis en train d'expliquer que le sujet là c'est pas les assemblées citoyennes les débats etc c'est pas ça c'est la grande réunion entre leaders de débattre entre nous de manière publique que chacun puisse savoir qui il a en face de de lui et quelle ligne il a et après de connaître les véritables divergences et les véritables intérêts de certaines personnes et après s'il ya des axes communs donc j'appelle ça l'unification et ben moi je dis tant mieux voilà donc moi je propose ça avec les gilets jaunes les vrais gilets jaunes j'aime pas dire mots faux et vrais gilets jaunes quand je dis vrais gilets jaunes c'est ceux qui ont un gilet jaune qui l'ont défendu qui ont été sur le terrain qui revendique cela et pas des gens qui n'ont jamais mis un gilet jaune sauf pour faire un effet de un effet médiatique dans une dans un intérêt de récupération et je ne citerai personne voilà donc j'invite priscillat donc fly eric drouet une grille de levain vaseur j'en oublie aussi je suis désolé et moi même à se mettre autour d'une table d'une réunion publique pour discuter merci voilà je vous laisse je vous souhaite une bonne une bonne journée j'espère que vous n'aurez pas de problème avec le son mais si je commence à parler plus fort parce qu'il y en a qui ont un problème de son je vais passer pour l'excité de service et c'est pas la peine donc voilà donc je on va pas ce on va pas ce on va pas se battre quelle chaîne etc à un moment donné faut être raisonnable sinon on va se battre sur la hauteur des chaises on va se battre sur la taille des tables donc soyez raisonnable aussi faites peur de bon sens il ya des choses qui sont importantes il ya des choses qui sont futiles faut être capable de mettre les choses futiles de côté pour garder les choses importantes on va pas se bouffer entre nous juste pour des tout petits détails à la con un faux faut être raisonnable ben lilou poutine n'y a pas de leader s'il ya pas de leader et ben si il ya des leaders eric drouet quand il fait un appel et ben il ya des milliers de gens qui le suivent et il entraîne des foules et parfois ça part en cacahuète donc moi j'appelle ça aussi être un leader que tu le veuilles du nom c'est comme ça voilà maintenant on peut continuer à se mentir ça servira jamais à rien faut se responsabiliser voilà les amis je vous souhaite une bonne journée essayez faire tourner cette max maximum cette vidéo pour cet appel moi personnellement je suis bloqué sur facebook donc je ne peux plus et puis et puis voilà et puis là j'ai une réunion importante pour essayer de débloquer des des salles pour que les gens puissent venir dans des mairies etc venir s'exprimer dans des cahiers de hausse au travers de cahiers de doléances et de et de réunions parce qu'ils demandent ça donc faut leur mettre à disposition pour ceux qui en ont envie et c'est quelque chose de normal lullier christophe pierre richard c'est moi oui moi je suis peut-être pierre richard mais toi ton commentaire et les stupides mais c'est pas grave peu importe c'est le c'est le jeu des réseaux sociaux voilà bon les amis pierre richard il va vous souhaiter une bonne journée 1 à la mon dieu c'est pas grave c'est pas comme ça qu'on peut y arriver mais en tous les cas moi je j'ai lancé un appel maintenant relayer le voilà je vous embrasse au revoir